Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les vallées de la Loire élite, venez avec moi, je vous raconte tout. Bon aujourd'hui c'est la tempête, il pleut, il y a beaucoup de vent. Bon malheureusement aujourd'hui je suis tout seul pour filmer, Noémie s'est fait renverser ce matin, elle est à l'hôpital actuellement. Donc du coup je m'excuse pour la qualité du son peut-être qui est un peu moins bien que d'habitude. Aujourd'hui on part pour une course qui va être bien difficile, on est sur ma deuxième course élite, une course sous la tempête. Et ici c'est pas tout plat comme la dernière fois, c'est une course avec beaucoup de dénivelé positif. C'est une course en ligne, il y a 15 mecs du Vendée U, donc là ils ont ramené la grosse équipe. 15 mecs de Paris, il y a 4-5 équipes où ils sont 10. Et nous à la team de Sèvres on n'est que 3, parce qu'il y a 2 fronts, il y a une autre course dans les Deux Sèvres. La plupart de l'équipe sont partis là-bas, nous on est 3 au départ, il y a moi, Valentin et Louis. Donc on va être beaucoup moins bien représentés. L'idée aujourd'hui ça va être de survivre, parce que franchement j'ai bien peur de mon niveau, en fait je connais pas mon niveau. C'est-à-dire qu'au Perrier, au plage Vendéenne, j'ai pu suivre, on va dire facilement, parce que c'était plat. Ici ça va être très très dur, il y a beaucoup de vent, c'est limite tempête là. Donc c'est une catastrophe. On va tout faire pour bien entendu réaliser le meilleur résultat possible, mais évidemment l'objectif principal c'est surtout de finir. Parce qu'il y a 160 bornes, 90 en ligne, et la dernière ils ne sont que 40 à avoir fini. Donc en fait si je finis déjà, ça serait déjà un exploit. Donc ça va être vraiment ma mission du jour et je vais tout faire pour. Je vous avoue qu'après ma chute sur la première course, je ne suis pas hyper confiant. Sincèrement, j'ai un peu peur de comment je vais apprendre des choses sous la pluie maintenant. Donc on va voir. Bon voilà le dossard de jour, le 109, plus qu'à le mettre dans le classement général ce soir. Et aujourd'hui c'est la première course que je vais faire avec mes Pro 4 Wave. Regardez, j'ai changé la couleur entre temps. Je suis passé des chromes au blanc, parce que je trouvais ça beaucoup plus stylé. Et au final, je suis trop content du résultat, regardez. Est-ce que ça claque pas là ? Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai hâte de les tester. Parce que du coup avec les Wave, normalement je vais moins ressentir les effets du vent. Et vu le temps qu'il fait en ce moment, je suis bien content. Et du coup sur une course comme ça, je vais partir qu'avec des gels. Parce que vu le temps, je ne vais pas réussir à trop manger facilement. Donc là j'ai des gels pour la longue distance. Quelques coups de fouet si jamais ça se passe bien et que je suis dans une bonne situation de course. Et du coup, au moins ça ne prend pas beaucoup de place dans les poches. Et en plus de ça, ils sont super simples à manger. Donc voilà, mon sponsor de l'année, Oversteam. D'ailleurs il y a un code promo si ça vous intéresse dans la description. C'est ouf de se dire que la dernière, je faisais la course d'attente. Sans le même circuit, à couffer. Donc la course qui va partir en même temps que la nôtre. Donc c'est les Open 2. Et nous, on va faire la course Elite. Et la dernière, j'avais attendu après ma course pour regarder l'arrivée des mecs en Elite. Et cette année, je vais en faire partie. C'est ouf de se dire que voilà, c'est l'échelon au-dessus. La dernière, j'avais été dans l'échappée en Open 2. J'avais même fait dans le top 10. Et là, ça va être incomparable. On va être en Elite. Et l'objectif principal, ça va être de survivre. C'est tellement une mentalité différente à aborder. C'est compliqué à accepter de se dire. Ok, si je réussis à finir, c'est déjà un exploit. Alors que la dernière, je devais gagner pour que ce soit un exploit. Donc c'est incomparable. Mais bon, c'est ça qui est sympa aussi. C'est la progression. Bon, je viens de faire une tentative d'échauffement. Il s'est arrêté de pleuvoir. Et là, il se remet à pleuvoir de ouf. Donc sur ton air me cacher. Parce qu'il ne faut mieux pas attraper froid avant le départ. Du coup, j'ai opté pour une gaba, une coupe-vent, une veste longue. Je ne sais pas s'il se garde ça. C'est un peu ridicule. Franchement, niveau style, on n'y est pas du tout. Mais je me dis qu'entre le style et avoir froid, il n'y a rien de pire que d'avoir froid. Surtout dès le départ. Sinon, les 160 bornes vont être interminables. Donc je préfère être bien couvert. Je n'ai pas l'habitude de faire des courses aussi longues. Je n'ai pas l'habitude de faire des courses où il fait aussi froid. Donc je ne sais pas trop comment gérer la situation. Mais ce n'est pas grave. On va apprendre et on verra si ça se passe bien. Et on appliquera pour les prochaines fois. Allez, il faut se motiver. Départ dans 20 minutes, les gars. Je n'ai pas envie. Le temps, il est vraiment horrible. Allez, c'est parti pour un départ fictif de quelques kilomètres. On est sur les vallées de la Loire Elite. Une course qui est très réputée dans le coin. Et une course surtout qui est proche de chez moi. Donc elle me tenait particulièrement à cœur. Comme vous l'avez compris, j'ai pas mal roulé sur les routes de cette course. Durant tout l'hiver, tout simplement parce que c'est mes routes d'entraînement. Je connais très très bien les lieux. Et sur ce parcours, du coup, il y a énormément de dénivelé. Il faut savoir que jusqu'au kilomètre 70, c'est plutôt plat. Après du kilomètre 70 à 90, c'est ultra... Il y a vraiment beaucoup de dénivelé. Et là, je sais que ça va être très difficile pour moi. Et ensuite, du kilomètre 90 à 160, on est sur le circuit final. Donc tout ira pour le mieux. Donc l'idée, ça va être pour moi, l'objectif principal, ça va être d'atteindre le kilomètre 70 au pied du mur de Mauve. Un mur qui fait environ un kilomètre à peine, mais à plus de 15% de moyenne. Donc il fait extrêmement mal. Et je sais que pour moi, c'est pas forcément un truc qui va être facile. Donc mon objectif, c'est vraiment d'arriver là-bas au sein du peloton. Et une fois que je serai là-bas, si jamais je saute, c'est pas grave, on va dire que c'est quasiment normal. Mais la première mission, ça va être d'arriver jusqu'au mur de Mauve, au kilomètre 70. Et pour le coup, vous allez voir que ça va être difficile parce qu'on est sur une course élite et c'est pas la même chose que ce que j'ai l'habitude de vivre. Pour l'instant, bon, vous l'avez compris, le temps, il est catastrophique. Je suis parti avec un kawaii et tout ça parce qu'il faisait vraiment super froid ce jour-là. Et vous pouvez le voir autour de moi, on est beaucoup à avoir fait ce choix-là. Et sur ce début de course, pour l'instant, bon, il y a des parts fictives. Donc il y a la voiture qui est devant le peloton qui nous empêche de rouler trop vite. Eh bien, ça frotte un petit peu, un petit peu plus que la semaine dernière en open 1. Mais rien qui me fait peur non plus parce qu'on ne roule pas extrêmement vite. On n'est qu'à 40 km heure. Donc là, mon objectif, comme vous avez pu le voir, je suis parti plutôt derrière. Alors, il faut savoir que j'étais arrivé dans les premiers au niveau de la zone de départ, mais que tous les coureurs élites, ils ont l'habitude, ils se sont foutus devant. Enfin voilà, ils font leur vie. Moi, je n'ai pas trop osé m'imposer. Je suis resté derrière. Du coup, au final, là où j'étais arrivé dans les premiers pour partir plutôt en tête de peloton, eh bien, finalement, je suis parti avant dernière ligne. Donc quasiment dernier, ce qui fait que je suis ultra mal placé pendant ce départ fictif. Donc ce n'est pas du tout une bonne solution sur une course qui est réputée pour ses bordures. Et c'est du coup coup de force dans le vent. On part pour l'instant en vent d'eau. Puis quand on va tourner un petit peu sur la droite, vous verrez, on aura avant trois quarts d'eau vent de côté qui est donc idéal pour les bordures. Donc là, ma mission, il faut que je me replace le plus rapidement possible parce qu'il faut absolument que je ne sois pas trop mal placé avant que les bordures s'enclenchent. Et ça y est d'ailleurs, les voitures des commissaires ont accéléré. Le départ réel est lancé. Ils pouvaient voir que directement, ça accélère. On est à plus de 50 km heure. Et sur cette course, ça va être ultra intense. Il y a du beau monde avec plus de 15 coureurs de Vendée U, 15 coureurs de Paris. Il y avait 4-5 équipes où ils étaient 10. Enfin, les grosses équipes sont vraiment super représentées. Et là, forcément, ils veulent tous performer sur une course aussi réputée que celle-ci. Donc là, il faut remonter. Mais à une telle vitesse, on est quasiment à 60 km heure dans cette petite descente. C'est très difficile de se replacer facilement. Surtout que les mecs, comme je vous ai expliqué dans la toute première vidéo, ils savent frotter. Ils sont plus habiles que moi. Ils prennent plus de risques que moi. Donc même si là, pour être sincère, j'avais beaucoup moins peur qu'à la toute première course. J'avais plus cette petite appréhension de la découverte. J'étais quand même plus à l'aise, malgré qu'il ne faisait pas beau et que j'étais quand même vigilant de par la pluie. J'étais quand même vachement plus à l'aise. Donc ça, c'est un super point qu'il faut retenir. C'est que forcément, le fait d'en faire, je vais de plus en plus à l'aise et par conséquent, être capable de remonter de plus en plus facilement. Mais pour l'instant, même si je n'ai pas peur, je ne suis pas forcément capable de remonter facilement. De toute manière, là, vu la densité du peloton, je pense que personne ne peut remonter. Ce n'est pas forcément juste moi. Je pense que là, c'est quasiment impossible de remonter. Donc, il va falloir que je sois patient et que je prenne mon mal en patience. Bon, ça y est, premier endroit technique, sinueux. On tourne sur la droite, puis on tourne sur la gauche. Donc là, forcément, nous, à l'arrière du peloton, on freine deux fois plus que les mecs qui sont devant. Les mecs devant, ça se trouve, ils n'ont même pas freiné. Nous, regardez, on est à 22 km heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relance va faire très mal. Donc là, à ce moment-là, je me dis, OK, Quentin, il va falloir serrer les fesses parce que ça va relancer fort, très fort. Donc, il faut que je m'accroche. Et c'est ce que je vais faire. Le vent, il vient de la droite à ce moment-là. Donc, il faut que je sois abrité sur la gauche. Pour l'instant, j'ai un mec à ma droite. Donc, en fait, je suis super bien abrité. Je suis dans la bordure, mais j'ai un gars qui me protège. Donc, je ne suis pas trop mal. L'idée, du coup, c'est de faire le moins d'efforts possibles, bête. Parce que vous pouvez voir que juste tenir les roues, je suis déjà à 180 BPM. Je suis déjà un petit peu dans le dur. C'est difficile juste de suivre. Parce que, regardez, on roule à plus de 55 km heure. En fait, là, le niveau, il est vraiment, vraiment très, très haut. D'ailleurs, vous pouvez voir à ma droite, j'ai un autre équipier de la team de Sèvres. On était donc trois au départ. Il y avait Louis et Valentin. Valentin qui est très, très, très habile et surtout, il est habitué à être en élite. Donc, lui, il est devant en train de jouer et attaquer. Et moi, avec Louis, qu'on découvre un petit peu les courses élites, on était un peu plus en difficulté avec le placement. Alors que Louis, pourtant, il est très, très habile et il a, en l'occurrence, l'habitude d'être très, très bien placé à l'avant des pelotons. Et là, je vois qu'il est au même endroit que moi. Donc, je me dis, bon, au moins, je suis au même endroit que Louis. Ça veut dire que soit c'est dur de se placer, soit je ne suis pas si mal placé, en gros. C'est un petit repère pour moi, quand même, vu que c'est un des seuls coureurs dans le peloton que je connais. Je ne connais quasiment personne dans le peloton, pour être sincère. Moi, je n'ai pas l'habitude de courir à un tel niveau. Donc, voilà. Je sais qu'il faut que je remonte. Mais vous pouvez le voir devant moi, c'est impossible de remonter. Donc là, on a fait déjà 4 km et c'est juste pas possible de remonter. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. Sur cette chaîne, tu pourras retrouver toutes les courses de ma saison, me voir progresser et je l'espère réussir. Je t'invite donc à t'abonner afin de rejoindre l'équipe comme ça te sera au courant de toutes les prochaines vidéos. Kilomètre 7, on arrive au premier endroit stratégique. C'est-à-dire qu'on est à Mézanger, la première ville qu'on va traverser. Et comme vous pouvez voir, on va y passer deux fois. Donc, c'est un endroit qui était important parce qu'à partir du moment où on va tourner sur la gauche, on va tout d'abord, dans un premier temps, avoir un peu plus le vent de dos. Donc ça, ça va. Mais après, on va retourner sur la droite. Et là, on va avoir encore une fois le vent de côté, totalement idéal pour les bordures. Et là, pour l'instant, ça roule. Mais ça ne roule pas tant que ça. Je crois qu'il y a eu quelques attaques à l'avant. Pour être sincère, là où je suis, je ne peux pas vraiment voir. Je subis, mais je ne vois rien de ce qui se passe. Je sais qu'il y a quelques coureurs qui ont attaqué pour l'instant. Mais rien de très concret. Donc pour l'instant, ça va. Je suis à 180 BPM. Mais concrètement, ça ne roule pas. On arrive sur ce gros virage sur la gauche. Ça y est, on va se taper la relance encore une fois en étant mal placé dans le peloton. J'essaye de remonter. Sincèrement, là, j'essaye. Mais je n'arrive pas à trouver les ouvertures. Et là, les relances, ce n'est pas comparable avec ce que j'ai l'habitude en Open 2, en Open 1. Là, ça roule très, très fort. Les relances font particulièrement mal. Alors, comme vous le savez peut-être avec la vidéo précédente, je ne suis pas encore tout à fait prêt. Ma préparation est prévue pour être en forme plutôt mi-mars. Donc là, on est un petit peu avant. Donc, je ne suis pas encore prêt à des efforts trop intenses. Donc, c'est pour ça aussi que je ne suis pas capable de faire des efforts hyper conséquents. Et que la moindre relance un petit peu appuyée comme ici, bon, je dis un petit peu appuyée, mais on est à 56 km heure quand même, bah, direct, mon cœur, il monte très haut à 185. Et en plus de ça, d'habitude, je peux monter à 200. Là, étant pas encore tout à fait prêt, 185, c'est à la fois quelque chose qui arrive vite, mais en même temps, presque mon max. Donc, en fait, je n'ai pas une hyper grande amplitude, ce qui fait que je suis rapidement à bloc finalement. Donc, c'est un petit peu difficile sur ce début de course. Chaque relance fait mal, mais pour l'instant, tout se passe bien parce que j'ai la chance, c'est que devant, ça ne roule pas trop trop fort pour l'instant. Mais ce qu'il fallait qu'il arrive à finir par arriver, dans les petits virages, j'ai pu apercevoir l'avant du peloton. Et là, j'aperçois qu'il y a les 10 mecs du Vendée U qui sont devant le peloton en ligne et qui commencent à embrayer très, très sévère. Et regardez mon cœur, je suis à 187. Donc là, je suis quasiment à bloc. Et là, ça roule très, très fort. Franchement, là, c'est dommage qu'on n'a pas le capteur de puissance qui est en service après-vente. Mais j'aurais adoré voir les puissances qui sont sorties sur des lignes droites comme ça. Parce que là, quand les 10 mecs du Vendée U se sont mis devant et ils ont embrayé, au bout de 10 bornes, c'était monstrueux. C'est-à-dire que directement, je me suis retrouvé à 190. Je suis dans le peloton seulement, mais je suis à bloc. Le niveau, c'est incomparable. C'est bien plus difficile que les courses que j'ai pu connaître en Open 2 les années précédentes. Et je suis donc un peu en difficulté ici, à 195 BPM. On n'a fait que 10 bornes. Et on est juste sur du plat. On n'est pas encore dans les côtes ou dans les murs qu'on va se taper bien plus tard dans la course. Donc là, on tourne sur la droite. On va se taper maintenant vent de côté. C'est le moment, je pense, où le Vendée U avait décidé de faire le gros coup de bordure. Ils nous mettent tous sur la gauche. Le vent vient de la droite. Il faut donc être bien abrité sur la gauche d'un coureur pour prendre le moins de vent possible. C'est ce que je fais. Regardez, je suis bien abrité. Je limite la casse. Je ne suis pas très bien placé, mais je suis dans la route de quelqu'un. Ce qui fait que je suis plutôt bien abrité. Mais pendant ce temps-là, à l'avant, le Vendée U, lui, ils ont enclenché. Ils roulent super fort. C'est quasiment une équipe semi-professionnelle. Ils s'entraînent avec les pros. Ils ont le matos des pros. C'est incomparable avec moi. Et les mecs, ils sont monstrueux. Et là, ils allument le moteur. Je ne peux rien faire parce que je suis beaucoup trop mal placé. Et regardez ce qui va se passer. En fait, le mec devant moi va complètement exploser et créer une giga cassure. Mais ce que je ne savais pas, c'est que derrière moi, il y avait aussi une giga cassure et qu'il n'y avait plus personne. Il y en avait déjà une vingtaine qui avaient explosé. Et ça, je ne savais pas parce que dans ma tête, ça ne fait qu'11 bornes qu'on est partis. Comment on peut déjà exploser au bout de 11 bornes ? Et là, regardez, le coureur s'écarte sur la droite. Le mec devant moi se retrouve dans une situation où il doit faire le jump. Et là, il n'est pas capable. Et là, je me dis comment je vais faire. Donc là, en regardant les images, je me dis est-ce que j'aurais dû entre guillemets faire le jump, attaquer pour revenir ? Est-ce que j'aurais dû attendre qu'un coureur me ramène comme ici par exemple le coureur en rouge ? Je ne sais pas. En fait, ce qu'il en est, c'est qu'après l'analyse des stats, je suis à 197 BPM. Donc en fait, j'étais à bloc. Ça, bon, je ne sentais pas l'impression d'être à bloc sur le moment. Mais je pense que je me suis un peu trop reposé sur les coureurs autour de moi. C'est-à-dire que là, je me suis dit je suis en élite. Moi, je suis un petit bébé par rapport à tout le monde. Ce n'est pas à moi de rouler pour ramener. Donc je me suis dit il faut que les autres y ramènent. C'est ce que j'espère là. Et regardez, là, on se tagne à 10, 15 mètres du peloton mais on n'arrive pas à revenir. Et là, je me dis merde, je ne peux pas exploser au bout de 11 bornes. Enfin, rendez-vous compte, 11 bornes, c'est catastrophique. Donc, je vais tout faire pour revenir sur ce peloton mais en faisant le moins d'efforts possible. Donc je vais commencer en prenant un relais déjà. Sur le coup, je me dis ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas que je prenne de relais. Et ce qui est hyper frustrant, c'est que les mecs derrière, regardez, ils ne pédalent même pas derrière le peloton. Du coup, tu te dis s'ils ne pédalent pas, c'est qu'on va revenir facilement. Et nous, on est à bloc. On se donne toute notre force, on donne toute notre énergie mais on ne revient pas. Regardez, on n'a plus que 10 mètres du peloton. Le vent, il est trois quarts d'eau ici. Et pourquoi on ne revient pas ? C'est hyper frustrant. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'aspiration dans un peloton. Les mecs en queue de peloton ne pédalent pas. Et je n'ai pas eu de bol ici parce que le mec qui s'écarte sur la droite, à deux personnes près, j'étais dans le peloton. Et là, je ne suis plus dans le peloton à deux personnes près. C'est hyper frustrant, franchement. C'est à la fois pas de chance mais c'est à la fois ma faute parce que j'étais mal placé. Si j'avais été mieux placé, le mec se serait écarté. Je ne l'aurais pas vu, j'aurais été bien placé, moi. Ce n'est pas le cas. Et là, ça y est, on commence à perdre un peu plus de champ. Petit à petit, on perd mètre par mètre. Et là, je me dis mais ce n'est pas possible. Tout se borne. Et je vois les mecs autour de moi qui ne s'affolent pas. Alors, sur le coup, je me suis dit bon, ils doivent se dire qu'on va rentrer. Ils ne s'affolent pas. Ils gèrent leur truc. Je leur fais confiance en fait. Mais je pense que ils ne s'affolaient pas parce qu'ils savaient que c'était déjà terminé. Sincèrement, je pense que c'est plutôt ça. Parce que regardez, petit à petit, on perd des mètres. À l'avant du peloton, c'est toujours le Vendéu qui roule très très fort. Et je ne sais pas comment eux, à l'avant, ils ont vécu le truc. Mais nous, on n'avait aucune chance de rentrer. Et c'est hyper frustrant parce que franchement, à deux personnes près, moi en fait, je suis l'avant dernier à sauter sur ce move-là. Il y en avait 20, 30 qui avaient sauté avant moi. Et à deux personnes près, je ne sautais pas. Pour le coup, j'étais à bloc. Mais je pense que si le mec ne s'écartait pas devant, une fois en restant dans la roue, j'aurais été capable de tenir. Je ne suis pas assez fort pour faire le jump. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que rester dans la roue, j'aurais été capable. Bon, c'est le jeu. C'est ma faute. Je n'ai été pas assez bien placé. Et après 2,5 km de chasse et 3 minutes 14, bon là, on se rend compte que c'est mort. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, c'est fini. On ne va jamais rentrer. C'est terminé. La course est terminée au bout de 13 km. Et là, je me retourne. J'entends des mecs qui arrivent à toute allure. Et regardez ça. En fait, il y a un groupe de 10, 15 coureurs qui nous rattrapent. Donc ça, c'est des coureurs qui se sont fait lâcher avant moi. Alors sur le coup, quand je vois ça, je me suis dit, ça se trouve, ils sont tombés. Ça se trouve, ils ont eu un problème. Dans ma tête, c'était impossible qu'il y ait des mecs qui aient sauté avant moi. Parce que je me suis dit, moi, j'ai sauté au bout de 11 bornes. Ce n'est pas possible qu'il y ait des mecs qui ont sauté avant. Et en fait, quand on analyse avec la GoPro à l'arrière, ils ont sauté juste avant moi dans la même ligne droite. Mais c'est juste qu'ils ont pris plus de retard d'un coup. Mais du coup, en fait, ils n'ont pas eu de problème. Je ne pense pas. Peut-être, mais je ne pense pas. Je pense qu'ils ont juste sauté plus ou moins au même moment que moi. Et que le fait que je saute au bout de 11 bornes, ce n'est pas tant une contre-performance. C'est plutôt un mauvais placement qui, du coup, par résultat, j'ai pris la cassure et je suis loin d'être assez fort pour faire le jump. C'est d'ailleurs le cas de personne. Personne n'a fait le jump dans ce qu'on sautait en même temps que moi. Donc, c'est un peu rassurant quand même, même si sur le coup, j'étais hyper frustré parce que je me dis, putain, je prends le départ d'une course. Alors, certes, c'est une course élite, mais je ne venais pas pour faire 11 bornes. En fait, quand je dis 11 bornes, je me trouve ridicule. Alors qu'en vrai, pas tant que ça. Une fois à froid, vous verrez, dans mon avis à chaud que j'ai enregistré direct après la course, je vais être hyper pessimiste et me trouver super nul. Une fois à froid, à l'analyse, je me dis que finalement, ce n'est pas si catastrophique que ça. Je ne suis pas le premier à avoir sauté. Tout le monde a sauté au plus ou moins au même endroit et que malheureusement, hormis le placement que j'aurais dû être mieux placé, mais j'ai tout fait pour, je n'ai juste pas eu l'opportunité, eh bien, là, je ne pouvais rien faire en fait. C'est un coup de pas de chance. Bon, j'étais quand même à plus de 190 BPM. J'aurais peut-être tenu sur ce moment-là, j'aurais sûrement sauté un peu plus loin. Ça, il ne faut pas se leurrer. Même si je n'avais pas pris la cassure, j'aurais sauté quelques kilomètres plus loin. J'aurais peut-être tenu 10, 20, 30 bornes de plus. J'aurais adoré arriver jusqu'à Mauve au mur et voir ce que je vaux dans des parties un peu plus sinueuses, un peu plus difficiles, on va dire, en termes de dénivelé. Voir un peu mon niveau par rapport aux élites. J'aurais adoré. Mais malheureusement, bon, ce ne sera pas aujourd'hui. On en aura d'autres. Il faut savoir que là, je vais partir en Espagne la semaine prochaine. Donc, je vais louper deux week-ends de course, ce qui représente du coup trois semaines d'entraînement. Donc là, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, ma préparation n'est pas tout à fait terminée. L'idée, c'était d'être en forme à mon retour d'Espagne. Donc, j'ai trois semaines là pour me finaliser ma préparation et revenir le plus en forme possible à mon retour. Parce qu'à mon retour, on va attaquer des courses très importantes et en l'occurrence, il y aura la Coupe de France de Bordeaux-Saintes auquel je ne sais pas encore si je serai aligné de par mon équipe mais qui est une course ultra importante. C'est une des trois courses les plus importantes pour l'équipe au sein de la saison. Donc, il va falloir que je reste hyper vigilant. Donc, il va falloir que je progresse un max si je veux pouvoir faire partie de l'effectif qui sera aligné à la Coupe de France. Mais bon, ça, je compte sur mon entraîneur. Il nous reste trois semaines de préparation. Donc, on va tout donner à l'entraînement. Il va falloir que je progresse vraiment beaucoup parce que j'ai quand même énormément encore à gagner. Et pour l'instant, comme vous pouvez voir, on est dans un petit groupe de 15 et ça tourne un petit peu à l'avant mais on est clairement battu. On ne reviendra sûrement pas sur le peloton. Et d'ailleurs, après là, on se tape une giga descente. On n'était que 15 mais sur ces routes détrempées. Je me suis fait peur. Regardez, je vais même faire limite un tout droit ici. Regardez, je ne sais pas comment ils ont fait dans le peloton pour rester sur le vélo mais quand je vois comment je me suis fait peur alors qu'on n'était que 15, je me dis, putain, dans le peloton, soit je n'aurais rien vu parce qu'on était dans un groupe et ça fait moins peur quand tu es entouré par plein de gens, soit j'aurais été terrifié mais là, pour le coup, la descente, j'ai eu bien peur. Autant vous dire que là, maintenant que la course est totalement finie, on ne joue plus rien. Là, on va juste rester avec eux pour aller le plus loin possible et s'entraîner un petit peu mais je ne voulais pas prendre de risques. Là, clairement, je ne voulais pas tomber bêtement alors que là, on est en entraînement. Maintenant, c'est un entraînement, on ne joue plus rien donc je n'ai pris aucun risque dans cette descente et on va arriver doucement dans la toute première côte du parcours. Ça y est, on est dans la première côte du parcours et là, je suis à bloc. Regardez, je suis à 190 BPM, je suis dans le groupe des lâchés donc des battus et je suis quand même à bloc. Je suis en PLS. On a fait du coup à peu près 7 minutes de chasse après avoir été repris par le groupe de 15 ce qui fait à peu près du coup 9-10 minutes d'effort depuis que j'ai sauté du peloton et là, je suis en train d'exploser. Je me dis, bon, c'est terminé. Alors certes, j'étais beaucoup moins motivé que sur une course normale. Ma copine était à l'hôpital. La course était une catastrophe pour moi. Pour moi, c'était tellement ridicule d'avoir sauté au bout de 11 bornes que là, je n'avais plus trop de motivation mais en plus de ça, je n'ai pas la forme qui me permet de suivre. Regardez, 197 BPM pour suivre le groupe des lâchés. C'est... Enfin voilà, je n'étais vraiment pas en forme. Je ne suis pas prêt. Encore moins pour des courses élites. On l'avait déjà vu la semaine dernière, je n'étais pas en forme sur une course en open 1. Ici, en élite, on a la preuve encore une fois. Donc, je vais péter de ce groupe. Je vais littéralement exploser du groupe des lâchés et je vais me retrouver tout seul. Et au final, je vais me rendre compte petit à petit que je vais me faire rattraper par d'autres coureurs. Je n'étais pas encore dernier. Finalement, il y avait encore 10, 20 coureurs derrière qui avaient explosé avant moi. Je n'étais pas le plus loin. Je n'étais pas le dernier. Donc, ça m'a quand même sincèrement rassuré de pouvoir me comparer un petit peu à d'autres coureurs. Me dire, ok, moi, j'ai explosé. Je ne suis pas du tout au niveau mais je ne suis pas le seul. En vrai, c'est quand même rassurant de se rendre compte. Et là, du coup, je me suis retrouvé dans les fils des voitures des directeurs sportifs des autres équipes. Et du coup, maintenant, je vais aller jusqu'à Mésanger, là où on était censé passer deux fois. Et je vais rentrer à la maison, tout simplement. Je vais rentrer à la voiture et rejoindre ma copine à l'hôpital. Tout simplement, j'avais un peu la tête ailleurs aussi. Ça n'a peut-être pas aidé non plus. mais je n'avais aucun intérêt, sous la tempête, il faisait froid, de rallonger, d'aller faire des bornes ou je ne sais pas trop quoi faire. Comme beaucoup ont fait, beaucoup ont continué leur sortie, mais ils venaient de loin. Moi, j'habite à côté, je me suis dit je rentre, terminer. Ma sortie, elle a fait 30 bornes, sincèrement. Et journée nulle, très mauvaise journée pour moi, mais ce n'est pas grave. j'ai beaucoup appris encore une fois. J'ai pu me rendre compte un petit peu du niveau et je reviendrai plus fort quand je reviendrai dans trois semaines pour la prochaine course parce que oui, maintenant je ne cours pas avant trois semaines. Ça me paraît tellement loin les amis, ça me paraît tellement loin dans un mois les gars, quasiment. Donc, ne vous inquiétez pas, vous, vous aurez des vidéos parce que vous aurez du coup la vidéo du stage en Espagne et ensuite du coup la prochaine course. J'espère que vous êtes quand même contents de moi. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important pour m'aider à développer la chaîne YouTube. Ça ne s'est pas passé comme on voulait. On fera mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec le Quentin à chaud et qui relativisait beaucoup, beaucoup moins. Clairement, je faisais vraiment la gueule après l'arrivée. Je vous laisse avec lui, vous allez voir et comme ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo sûrement avec le stage en Espagne. À la prochaine. Bye bye. Ce qui me saoule le plus, ce n'est pas de ne pas avoir réussi à suivre une course élite parce que finalement, je sais que je n'ai pas le niveau en élite. Je sais que je suis un Open 1 voire Open 2 et même si officiellement, je suis un Open 1 et que je fais des courses élite, ne pas suivre en élite, ce n'est pas ça qui me frustre le plus. Ce qui me frustre vraiment, là où je me sens nul, c'est de ressentir que je n'ai pas les jambes, je n'ai pas mon niveau en fait, je n'ai pas le niveau que j'avais la dernière, je n'ai pas les jambes qui répondent un peu comme la semaine dernière. Ce n'était pas ouf la semaine dernière, mais j'avais réussi à m'en sortir parce que c'était une course en Open 1 et pas une course en élite. Et finalement, là, en fait, ce qui m'embête, c'est vraiment le fait d'être nul. Je me sens super nul. Alors, premier argument de réponse, c'est que ma préparation n'est pas tout à fait finie. Comme je vous l'ai expliqué, là, je vais partir en Espagne la semaine prochaine. Donc là, pendant trois semaines, je ne vais pas faire de course et je vais peaufiner ma préparation, c'était prévu. Et en l'occurrence, j'en ai besoin, on le voit bien ici. Donc, j'ai trois semaines pour peaufiner ma préparation et revenir, je l'espère, avec un niveau, au moins mon niveau, un niveau où je me dis, OK, j'ai sauté parce que c'était trop dur, mais je n'ai pas sauté parce que j'étais trop nul. Et c'est ça la nuance que je veux vous faire comprendre. C'est que vraiment, j'espère, et je vais appeler mon entraîneur dès demain, parce que je me sens super nul. Ça fait une semaine, je n'arrive pas à faire les entraînements que mon entraîneur me donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis en carence de quelque chose. Est-ce que ma préparation n'est juste pas prête et c'est normal ? Ça se trouve, c'est normal. Mon entraîneur va peut-être me dire ouais, normal, on n'a pas fait la PMA, on commence à peine. C'est normal. Peut-être. Peut-être. Je ne suis pas entraîneur, je ne connais absolument rien. Mais là, tout de suite, c'est un peu dur. C'est un peu dur mentalement de se dire, OK, là, là, c'était 10 kilomètres. 10 kilomètres. Alors, je n'ai pas eu de bol, il y a eu une cassure juste devant moi et bon, malheureusement, on en elite, on en open 1 ou dans n'importe quelle catégorie quand il y a une cassure devant toi et sur une bordure comme celle-là, tu ne peux rien faire quoi qu'il arrive. Donc, je n'ai pas eu de bol, mais je vois bien que je n'ai pas mes jambes. Je n'ai pas les jambes que je veux et j'espère vraiment que là, quand je reviendrai dans trois semaines, je vais revenir sur une course en open 1 à Chaland. J'espère vraiment que je récupérerai mon niveau et que je serai capable de m'amuser en fait sur le vélo parce que là, ce n'est pas amusant. Sincèrement, ce n'est pas amusant. Donc, voilà. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre un peu ce que j'ai ressenti durant cette course et on se retrouve très prochainement sur le stage en Espagne. Donc, on va aller ensemble découvrir un petit peu les sentiers de Santa Brava vers Géronne. Donc, ça va être vraiment incroyable. On va partir sur une semaine. On va borner, on va faire de la montagne. On va essayer de peaufiner cette préparation qui est un peu bancale et j'espère qu'on reviendra fort et que je pourrai vous rendre fier. Je vous dis merci d'avoir donné la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. Ça soutiendra un petit peu la cause et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.